Avec une superficie de 2,345,000 km², la RDC présente dévie la croissance démographique sans précédent. Ça devient plus qu'urgent. Il est vrai que depuis que j'ai défendu le projet de loi de l'aménagement au niveau de l'ensemble, je n'ai plus le droit parce que nos compatriotes qui ont perdu leur vie, plus d'une centaine, je compatis avec toutes les familles éprouvées. La loi appartient désormais à l'ensemble. Nous allons veiller à ce que la mise en œuvre la loi sur l'aménagement, rendre contraignant et ça va nous éviter beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a des dégâts que nous pourrons éviter. Exposé à des forts aléas climatiques et une urbanisation critique, à ces contraintes géophysiques, s'ajoutent les conditions d'un manque d'assainissement et d'aménagement. Je crois que je tourne cette émission dans un contexte assez particulier où nous avons nos compatriotes qui ont perdu leur vie, plus d'une centaine. Je compatis avec toutes les familles éprouvées. Guilho Wando, invité de ITW. Comment je me sens dans la peau du ministre de l'État en charge d'avènement du territoire ? C'est la peau d'un serviteur, la peau de celui qui est censé être là pour résoudre dans son secteur les problèmes des Congolais, les problèmes de la population, dans mon ministère qui est celui de la majorité de l'État. Et donc, je me sens bien dans ma peau du ministre de l'État. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis à relever, et nous sommes là conformément aux attributions, aux missions qui nous ont été assignées pour essayer de résoudre le problème et être à la hauteur des attentes de la population. Comment se comporte le secteur de l'aménagement du territoire de la RDC ? Il est vrai que la République démocratique du Congo, dans sa superficie, qui est pratiquement un sous-continent, 2.345.410 km² à aménager, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, comment ce secteur se porte ? Nous sommes dans une phase de la réforme qui a commencé depuis 2016, qui devait aboutir à doter les pays des outils de planification spatiale. Il y en a quatre, dont un, d'abord la politique nationale d'aménagement du territoire, qui a été adoptée en juillet 2020, qu'on appelle la PNAT, qui aujourd'hui est en phase de la vulgarisation. La politique ici n'est qu'une orientation. Comment la RDC compte orienter les actions et les pratiques de l'aménagement sur l'ensemble du territoire national, en termes d'affectation, en termes d'organisation de personnes, de leurs activités, sur l'ensemble ? C'est quoi l'orientation politique ? Deuxième outil de planification spatiale, c'est ce qu'on appelle la loi, qui est extrêmement important. Jusque-là, le secteur de l'aménagement du territoire a été régi par un texte, le décret de 1957 sur l'urbanisme, qui n'était pas en soi une législation spécifique sur l'aménagement du territoire. Et quand je suis arrivé, depuis ma nomination à la tête de ce ministère, j'avais trouvé un projet de loi, qui est une initiative émanant du gouvernement, qui était déjà déposée au niveau du bureau de l'ensemble national. Nous avons pris les choses en main. Nous avons été conviés à défendre, donner l'économie de ces textes. Le 26 octobre de l'année passée, 2021, la loi a été déclarée recevable par la Chambre basse de l'Assemblée, ensuite envoyée en commission pour l'étoiletage et au regard des observations qui ont été soulevées par des honorables députés lors du débat général sur l'économie du texte. Aujourd'hui, on attend, parce qu'il y a eu des préalables sur le plan de la technique, sur la consignalité de ces textes, mais je crois qu'on a eu la bonne voie et que ça va suivre son cours normal pour que ça chute au niveau de la Chambre haute au Sénat pour qu'elle connaisse une deuxième lecture avant sa promigration par le chef de l'État. Un autre outil de plan de communication spatiale, c'est ce qu'on appelle le schéma national d'aménagement du territoire, SNAT, qui n'est rien d'autre qu'une sorte de master plan qui permet à ce que, sur le bas de la politique, qu'on ait une orientation dans notre pays. On peut dire, en République démocratique du Congo, où est-ce que nous pouvons avoir des activités agricoles ? Où est-ce qu'on peut avoir des activités minières ? Où est-ce qu'on peut construire ? Où est-ce qu'on ne peut pas construire ? Où est-ce qu'on peut avoir des logements sociaux ? Où est-ce qu'on peut avoir des centres industriels ? Vous savez, il y a dans notre pays ce qu'on appelle les S, les zones économiques spéciales. Voilà, ces zones doivent s'implanter conformément à une préaffectation des espaces physiques. Et ce chemin, j'avais eu le privilège de présider l'atelier qui avait validé, parce que pour doter le pays de ces chemins, il y a des préalables. Ces préalables, il y a, entre autres, des audits, que ce soit des capitales forestiers ou des audits de potentiel agricole de notre pays. Et ça, c'est en cours. Et le dernier livrable, qu'on appelle les guides méthodologiques, qui n'est rien d'autre que cet outil de plan d'expression spatiale, qui permettra à ce que les ETD, les entités territoires décentralisées, les entités déconcentrées, puissent se doter des plans, mais cette fois-là, pas des plans sur le plan national, mais des plans spécifiques, des plans qu'on appelle des plans locaux, d'aménagement du territoire ou des plans provinciaux. Parce que vous savez, chaque province a ses spécificités, chaque province a ses particularités. Par exemple, la ville-province de Kinshasa est dotée de ce qu'on appelle les SOSAC, le schéma d'orientation de la ville de Kinshasa, qui est le plan provincial de la ville-province de Kinshasa, qui normalement devrait déjà commencer à subir son exécution pour ce qui est de l'aménagement de la ville-province de Kinshasa. Et au-delà de guides méthodologiques, qui sont ces quatre outils de planification spatiale extrêmement importants, d'ailleurs, ce processus est financé en dehors du Trésor public, donc le gouvernement public. Nous bénéficions aussi de l'appui technique et financier du CAFI. CAFI, c'est l'initiative de protection de la forêt de l'Afrique centrale, qui est une structure qui nous accompagne. Et l'agence d'exécution qui a été désignée par CAFI, c'est le PNUD, le Programme de l'Assemblée pour le Développement, qui nous accompagne. Et nous pensons que dans un avenir très proche, une fois que nous aurons ces quatre outils de planification spatiale, nous allons maintenant passer à la phase de la mise en œuvre. Parce que, comme vous l'avez constaté, l'aménagement du territoire, c'est un secteur carré-four. C'est un secteur transversal, où se greffent les autres secteurs, les fonciers, les miniers, l'agricorne, quand il y a eu déjà une affectation au préalable. Le problème, tout ce que nous vivons dans notre pays, les superpositions du territoire, sur un même fond, quelqu'un a un titre minier, nous avons connu ça au niveau de la réserve d'Ocapi-en-Hitori, où un titulaire de droit minier est venu, c'est prévalor de droit minier, parce que les coordonnées géographiques de son titre s'étendent jusque dans le parc. Le parc à la réserve, qui est en réalité, c'est un partiment commun de l'humanité. Alors, tous ces problèmes de superpositions du titre, tous ces problèmes d'affectation, c'est l'aménagement. Quand l'aménagement est déjà planifié au préalable, en amont, et bien en aval, les autres sectoriels ne font que suivre les affectations telles que définies, pour éviter aussi, vous avez vu le problème des érosions, le problème de... Tout ce qu'on connaît comme usage abusif de l'espace physique du sol a des conséquences. Vous avez vu des gens, il s'est réveillé un matin, un endroit qui était inservitide, on érige des constructions, ou des espaces qui étaient dédiés, ou quand vous étiez jeune, vous étiez appelé à jouer au football, vous vous réveillez un matin, un individu vient construire un immeuble, et on lui délivre même des fois des titres de jouissance sur ces espaces-là. Tous ces problèmes sociaux que nous connaissons, qui remplissent d'ailleurs nos cours de tribunaux, qui occupent une place, en tout cas une bonne place, dans la gestion des dossiers au niveau des cours de tribunaux, qui rentrent dans le cadre des conflits fonciers. Je ne dirais pas au niveau des milliards d'héros, entre les ethnies, entre les tribus, tout ce problème de gestion des conflits, et une fois qu'il y a une planification en amont, en termes d'aménagement, ça permet d'éviter. Donc pour dire que nous sommes encore en phase du chantier, nous sommes encore dans la phase de la réforme, et nous pensons qu'avec les efforts du gouvernement, qui sont très palpables, une fois que nous aurons ces 14 outils, des planifications spatiales, ça va vraiment permettre au pays de se donner une orientation, parce qu'il y a une démographie qui est galopante, qu'il faut intégrer dans l'approche globale, mais les infrastructures ne suivent pas. D'où tous ces phénomènes que vous connaissez, qui ne facilitent pas une vie aisée à nos populations, et le gouvernement y travaille d'arrache-pied. Une fois que la politique sera vulgarisée, la loi sera votée, parce que dans la loi, il y a des dispositions qui érigent en infraction, le mauvais usage du territoire national. Si vous faites ceci, vous ne faites pas cela, c'est une infraction. On peut vous infliger des sanctions pénales, il y a aussi des sanctions administratives. Donc, dès que tous ces outils de planification spatiale seront disponibles, ça va permettre à ce que la gestion du pays puisse être beaucoup plus simple. Alors, la politique d'aménagement du territoire dans notre pays, c'est un outil extrêmement important qui permet de réduire les inégalités dans notre pays, les inégalités en termes de répartition des infrastructures. Si vous vous observez aujourd'hui dans notre pays, l'aménagement du territoire a été extraverti. C'est-à-dire que pendant toute la période de la colonisation, même avant, à l'époque de l'EIC, donc l'État indépendant du Congo, tout a été fait dans l'optique d'exportation de produits, que ce soit du caoutchouc, que ce soit du café, tout ce qui a été produit. On n'avait pas pensé à permettre aux Congolais de circuler sur l'ensemble du territoire national. C'est comme ça que, comment vous constatez bien, toutes les grandes villes que nous disposons sont vers les frontières. Vous avez Matadi, parce qu'il faut à l'embûchure du fleuve Congo. Vous avez Lubumbashi, parce qu'il faut exporter vers la Zambie. Vous avez Goma, parce qu'il y a le... voilà. Et vous avez les autres villes, par exemple, Kinshasa, parce que c'était à l'époque un centre et tout. Alors, la politique vient régler cette question des inégalités des infrastructures en termes de rendre l'aménagement introverti. C'est-à-dire que, si Kinshasa dispose d'un aéroport comme Djili, vous devez avoir ces mêmes infrastructures aéroportuaires, peut-être pas de cette même taille-là, mais de la même facilité dans les autres provinces, ce qui n'est pas le cas. Si vous allez aujourd'hui à Sankourou, à Tchoumbe, à Katakokombe, vous n'allez pas trouver... C'est encore un rêve. C'est comme ça que tout le monde veut venir à Kinshasa, parce que pour avoir les macadames, il faut venir à Kinshasa. Pour voir les réverbères, il faut venir à Kinshasa, parce qu'il y a une inégalité qui a été créée au départ. En termes d'infrastructures, je ne prends que le volet infrastructures. Vous voyez, par exemple, les stades de Marti. Les seuls stades, donc un complexe sportif que nous disposons, il faut venir à Kinshasa pour voir ça. C'est déjà une inégalité que nous créons au niveau social, qu'il faut régler. Parce que si jamais, même pas de cette taille de 80 000 personnes ou plus, mais s'il y avait dans chaque province un stade, un complexe sportif, où les enfants peuvent aller s'entraîner, où les enfants peuvent jouer au basket, où les enfants peuvent faire toutes les activités sportives, vous voyez déjà que vous réglez ce problème des inégalités. Et donc, la politique nationale d'aménagement du territoire, qui est cette nouvelle orientation politique, permet, il y a plusieurs volets, mais je vous prends juste un volet, parce que c'est un document qui est assez complexe, mais je peux parler juste pour la répartition des équipements. On aime les écoles, on aime les infrastructures médicales. Vous savez qu'il y a des provinces où il n'y a pas d'hôpital, au sens que vous pouvez trouver toutes les spécialités, l'IREM, l'ophtalmologie. Il y a des Congolais aujourd'hui qui n'ont pas accès à ces soins de santé, simplement parce qu'on n'a pas construit des infrastructures hospitalières qui permettent de les prendre en charge au niveau des provinces, je ne parlerai même pas au niveau des territoires, moins encore au niveau des villages. Donc, dans le cadre de la répartition des équipements, la répartition des infrastructures, l'équité voudrait à ce que, même au niveau du village, qu'on ait même un endroit d'approvisionnement en termes de darées alimentaires, un endroit où les enfants peuvent... Au village, je dis bien au village. Et vous devez trouver la même qualité d'infrastructure que ça, l'équité, au niveau de la capitale. Pas de la même taille, parce que la démographie n'est pas la même, ça peut être... Mais au moins, l'accès à ces services-là, que ce soit des soins de santé, que ce soit l'accès à l'éducation, mais que la chance soit donnée à tout le monde. Et ces inégalités existent. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Ces inégalités existent dans notre pays. Et que la PNAT, donc la politique nationale de l'aménagement du territoire, va, une fois que tous les outils de planification spatiale sont disponibles, permettre à ce que tous les Congolais se sentent à l'aise là où il est. Pas besoin nécessairement de venir à l'acquisition. Ce ne sont pas tous les Français qui rêvent d'aller à Paris, parce qu'ils sont mieux là où ils sont. Ils peuvent jouer au football, ils peuvent se faire soigner, parce que l'État a prévu cette répartition des infrastructures et des équipements, des appros. Par exemple, des centres d'approvisionnement. Aujourd'hui, il s'est posé ce problème au niveau du programme de 155 territoires, parce que le sac du ciment, on ne peut pas voir le sac du ciment à un autre prix, à Matadi, et à Katakokombe, c'est un autre prix. Ça, c'est un problème d'aménagement. Parce que si on avait dans chaque province, dans chaque ville, dans chaque territoire, un centre d'approvisionnement, en ciment, en barre de fer, et que les coûts, parce qu'il faut standardiser les coûts de construction. Ça, c'est le rôle du pouvoir public, et c'est le rôle de l'aménagement, pour veiller à ce qu'on trouve dans chaque entité. Ça, c'est ce qu'on appelle la gouvernance territoriale. Que cette répartition, à la taille des jeunes, comme j'insiste encore, l'accès, vous savez que chez nous, dans notre pays, nous avons encore des espaces où l'énergie, les enfants, où les familles se contentent d'une boîte de sardines coupée, on met de l'huile de palme, et on met un tissu de panne. C'est ça qui sert de lumière pour toute une famille. Les enfants, même, des fois, étudient avec ça. Dans ma langue, on appelle ça Ipela, ce qui n'est pas tout fait normal. Ou il n'y a que des réverbères ici, on parle, nous avons Inga, c'est vrai, c'est un grand projet que le chef de l'État tient à tout prix pour que nous puissions avoir cette capacité énergétique. Mais ces défis-là, en termes de répartition, même d'accès à l'énergie, ça, c'est l'aménagement, qui doit veiller à ce que qu'il y ait une frisque de... Voilà. Si on ne peut pas ramener le câble de la sénère jusque dans les villages, mais qu'il y ait même des champs photovoltaïques, dans le cadre des énergies renouvelables. Mais qu'au moins, au village, que ce ne soit pas un luxe, cette répartition équitable des infrastructures, cette répartition équitable des activités, sur l'ensemble du territoire, relève de l'aménagement du territoire, qui règle tout en amont. Et ça éviterait les conflits, cette inimitié où les gens croient qu'il y a Kinshasa. Cette migration galopante qu'on constate à Kinshasa, parce que tout le monde pourrait avoir accès à toutes ces facilités que je viens de citer. Il n'y a que la ville de Kinshasa qui les offre. Peut-être que Lubumbashi. Le Congo n'est pas Lubumbashi, le Congo n'est pas Kinshasa, le Congo n'est pas Matadi, le Congo n'est pas... Le Congo, il est vaste. Il faut que le pouvoir public veille dans le cadre de l'aménagement que les équipements, les infrastructures, les activités humaines soient bien réparties. Ça éviterait beaucoup de conflits dans notre nation. La politique est déjà en phase de vigueilisation sur les 26 provinces. Il y en a déjà 14 qui ont déjà été touchées par cette vigueilisation. mais au-delà de la vigueilisation, comme je vous ai dit, il ne faut pas qu'on reste dans la théorie. Ces outils de planification spatiale, il faut les rendre opérationnels. Mais pour les rendre opérationnels, il faut doter le pays de tous ces outils de planification spatiale. Vous allez me dire, mais écoute, ces outils, ça va arriver quand ? Dans un mois, dans deux mois ? Parce qu'il y a des inondations. Je vais vous dire, ça devait déjà être. Nous avons trouvé, depuis que nous sommes arrivés là, on a poussé énormément. Je peux vous dire que dans un avenir très très proche, ces outils de planification spatiale vont être disponibles. Et je vous annonce aussi qu'il y a grâce au gouvernement de la République et conformément à la vision de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix Hanson, le secrétaire de Chilombo, le pays va se déterrer d'un outil extrêmement important qu'on appelle l'annuaire des ressources naturelles du sol et du sous-sol de notre pays. On parle, l'ère, de ces scandales géologiques. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on renferme en termes de ressources minières, en termes de ressources agricoles, en termes de ressources foncières, Ligue de Lumumba, la Belgique a accepté de nous retourner, tout ce qu'on avait comme masque, comme tableau. Mais tout ça, c'est un patrimoine qui a une valeur. Ailleurs, vous savez, il y a des misées où les gens font des fil, des lignes, des fil et des fil. Des fois, il faut acheter des billets en ligne. Mais quand tu payes ces billets dans ces misées qui sont éparpillées un peu partout, dans les archives, aujourd'hui, chez nous, vous savez que les Congolais sont obligés d'aller à Terviren, en Belgique, pour faire des recherches. Parce qu'une partie de nos données, territoires étrangers. Et donc, tout cela, nous allons le consigner dans cet outil qu'on appelle l'ANWARE, qui dit ANWARE, ça veut dire que ça va s'actualiser chaque année, une fois qu'il y a des données qui s'ajoutent. Par exemple, aussi, vous savez que les espèces de poissons que nous consommons dans notre pays, ce n'est pas toutes les espèces de poissons qui regochent notre fleuve Congo. Et des fois, les pêches, on n'utilise pas des bateaux de pêche sur le fleuve, les pêcheurs ne vont pas à une certaine profondeur. Donc, il y a des poissons, certainement, après prospection, après recherche, nous avons d'autres espèces de poissons qu'on ne connaît pas, qui sillonnent, qui naviguent dans les profondeurs. Donc, tout cela, on va consigner ça dans un document qui permettra, sur un portail, vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes dotés d'un ministère du numérique qui permet à la RDC d'avoir un portail où, partout au monde où vous êtes, vous pouvez aller accéder dans chaque ministère et avoir toutes les données et les informations que vous avez besoin. Et ça, c'est quelque chose que votre gouvernement, le gouvernement de Royaure, va doter le pays dans les jours à vie. Je peux vous rassurer que le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Amergence du territoire, a mis tout en œuvre pour que cet outil, cet outil de l'ANWER, soit disponible. Et vous serez conviés, certainement, pour ce faire lorsque nous allons présenter officiellement, parce qu'on avait déjà lancé les activités, les travaux, c'était au Rotana. Nous avons été très honorés par la présence personnellement de son excellence de ce premier ministre Samaloukonde Kengé, le chef du gouvernement qui était venu en personne pour présider ces assises. Et il viendra lui-même le jour, on va rendre public cet outil qui est très important, qui est l'ANWER des ressources natures du sol et du sol de la République démocratique du Congo. Alors, Revit, c'est un programme du ministère de la majorité du territoire. Vous allez me dire programme, il y a des actions qui devaient être menées. Est-ce que ça a été budgétisé parce que tout programme du gouvernement doit rentrer dans la loi de finances ? Évidemment, quand nous avons lancé Revit, quelques jours après, nous avons trouvé que dans le cadre du gouvernement passé, nous avons réalisé qu'il y avait le programme de 145 territoires qui était déjà lancé bien avant nous. Revit n'était que ce courant de pensée qui devrait stimuler les gens à rentrer chez eux. Alors, pour que les gens n'avancent pas les raisons, le programme de 145 territoires est arrivé pour dire non. Les gens se disent je vais rentrer au village et je vais dormir où ? Je vais rentrer au village et mes enfants vont étudier où ? Si je tombe malade, je vais aller me soigner comment ? Et il a plu, donc, son Excellence M. M. le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine-Séguet-Chilombo, dépenser à ce programme de 145 territoires qui est chiffré à 1,6 milliard de dollars qui permettra à ce que quand Revit arrive, on vous dit il faut rentrer conçu chez vous. Quand vous me posez la question où est-ce que je vais m'approvisionner en ciment ? Le gouvernement aura déjà mis des facilités des centres d'approvisionnement. Quand vous allez me dire comment mes enfants vont aller à l'école si jamais je dois rentrer chez moi au village ? Alors, Revit vulgarise, Revit sensibilise et le programme de 145 territoires donne des solutions concrètes parce qu'il y a dans sa première phase, comme vous le savez très bien, il y a la partie construction des infrastructures dont les centres de santé et les écoles. Et le gouvernement a voulu à ce que ce programme de 155 territoires soit mis en œuvre, exécuté par trois agences dont le PNUD, le BSECO et la CFF. Et donc, pour revenir exactement à votre question de Revit, Revit a sensibilisé, Revit mobilise, les 145 territoires vont doter le pays des ouvrages et donc les gens n'auront plus de raison de dire ne rentrons pas au village alors qu'il n'y a pas une meilleure vie au village que dans les milieux urbains comme Kinshasa où la pollution est presque moi je suis villageois donc j'aime bien être au village. L'intensification, d'abord, vous savez, tout programme il y a une phase de planification. Il faut préparer. Il y a des programmes décennals, il y a des programmes quinquennals mais là nous sommes sur un projet d'urgence qui il ne faut pas oublier ni confondre. Le gouvernement dans le cadre de l'exécution de la loi de finances chaque ministère a un programme spécifique avec des actions à mener dans son ministère. ça, ça va être exécuté. Mais c'est un autre programme complètement spécifique dans le secteur clé qu'on a identifié dont le secteur de l'énergie comment permettre à ce que la population peut avoir accès à l'énergie. Les routes de décès agricoles pour faciliter parce que vous savez les gens se plaignaient. Nous cultivons mais comment nous allons exporter nos produits vers les grands centres de consommation. Les gens ne veulent plus faire. Vous savez, moi j'ai été même étonné quand je suis allé à l'époque j'étais encore parlementaire parce que vous savez je viens du Parlement du Sénat vous allez dans les vacances parlementaires alors qu'il y a un fleuve qui passe à côté les gens réclament qu'il n'y a pas de poisson ils n'ont pas à manger. Alors qu'il y a la forêt équatorielle les gens réclament qu'il n'y a pas de légumes mais il n'y a rien. L'agriculture n'est même pas intense parce que le maïs qui pouvait servir à la consommation locale à l'exportation on l'utilise pour fabriquer l'alcool on appelle communément les ododos ou les aguenets qui détruisent notre population où les gens commencent à consommer l'alcool à 6h du matin. Et donc le programme le PDL 145 T3 vient combler ce vide-là pour dire écoutez nous ramenons le développement à la base revit vous sensibilisez donc vous n'avez plus raison de nous dire que vous pouvez rester à la diaspora vous n'allez pas nous dire que moi je vais rester à Kinshasa rentrez chez vous allez construire chez vous vous avez vu aussi le gouvernement a été très inclusif dans son approche mais il y a aussi la question d'accès au financement et il y a tout un programme au niveau du ministère du petit témoin des entreprises dans le cadre de l'entrepreneuriat il y a tout un fonds il y a même un établissement qui a été créé pour que même si l'accès au financement vous savez ce n'est pas un secret ça pose un sérieux problème au niveau de nos structures bancaires où les taux d'intérêt sont complètement hors du prix on demande des garanties il faut des hypothèques il faut des gaz ce n'est pas tout le monde qui offre ces garanties pour avoir accès au financement et le gouvernement a anticipé dans le cadre de fonds sur l'entrepreneuriat pour dire que oui 545 tétois construit des infrastructures il ne faut pas que ces infrastructures restent comme des éléphants blancs il faut que ça soit exploité il faut que ça soit utilisé il faut ramener la population la population ne va pas rentrer là-bas parce que vous allez les ramener comme vous le savez maintenant dans nos milieux ruraux les seules activités professionnelles c'est l'État qui les organise soit dans le cadre de l'enseignement primaire et secondaire les PST soit dans le cadre de la santé donc il y a des coins dans notre pays pour que l'argent circule c'est quand on vient payer les agents de l'État un pays dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat dans le cadre de la création de la richesse on ne peut pas avoir comme flux financier dans le pays que quand l'argent sort du trésor public et le gouvernement a anticipé dans le cadre du ministère de Petite et Moines Entreprises dans un programme de l'entrepreneuriat financement de l'entrepreneuriat pour pouvoir à ce que vous rentrez au village il y a des infrastructures il y a tout ce qu'il vous faut mais il faut aussi créer des activités et donner l'accès au financement à des taux des taux d'intérêt évidemment le financement ce n'est pas gratuit ce n'est pas de la subvention on dit bien des financements sous forme de prêts pour pouvoir permettre à ce que l'initiative privée de vous il y en a plein ici des gens qui ont fini en économie des gens qui ont fini en agronomie ils ne demandent que ça ils veulent rentrer évidemment chez eux mais ils vont rentrer comment s'ils n'ont pas accès au financement s'ils n'ont pas accès aux intras agricoles pour vous cultiver parce que n'oubliez pas aujourd'hui nous sommes un pays un scandale géologique les mines les hydrocarbures les carrières les droits de carrière sont épuisables et donc il faut anticiper dans une approche prospective comme le font vous avez vu les émirats arabes ils nous ont aujourd'hui les hydrocarbures mais ils investissent dans le tourisme tous ces gratte-ciels qui poussent là-bas parce qu'ils se disent le jour où ils n'auront plus rien sous la terre comment ils vont vivre et dans une approche d'anticipation c'est le cas aussi de notre pays la RDC qui veut que le développement rentre à la base qui dit le développement à la base c'est que les initiatives privées mais avec l'encadrement de l'état qui dit encadrement de l'état en termes de lois en termes de mesures administratives pour inciter et c'est tout un programme qui est mis en marche par le gouvernement de la République vous me demandez si à part les difficultés financières s'il y a d'autres difficultés liées au nombre de territoires évidemment le Congo il est vaste je vous parle de 145 territoires c'est pas 10 territoires c'est pas 20 territoires c'est pas 30 territoires donc l'immacité du territoire national c'est un défi énorme mais les rôles des gouvernants des gens qui ont la gestion de la chose publique ce n'est pas de se plaindre il faut trouver des solutions si vous avez accepté d'être élu comme parlementaire si vous avez été élu comme un dirigeant donc vous êtes appelé et le chef de l'état Félix Sanzant du secrétaire Chilombo en accédant à la magistratie suprême de notre pays il est très conscient du défi de l'immacité de nos problèmes et avec son gouvernement qu'il a mis en place qui dirige le premier ministre Malkonde Kengue nous essayons chaque ministre dans son secteur au-delà de l'immacité à trouver des solutions et la population peut faire confiance à son gouvernement nous allons nous y atteler vraiment dans tous les détails possibles Où sommes-nous avec la NAT donc l'aménagement de 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 l'aménagement il faut rappeler ici que c'est une initiative que nous avons faite quand nous sommes arrivés à la tête du ministère de l'aménagement de l'aménagement seulement avec le secrétaire général alors il s'est posé un problème on n'a pas de la politique la loi qui va arriver il est vrai qu'il y avait une structure spécialisée qu'on appelle l'ONAT l'Observatoire national de l'aménagement du territoire mais il y avait un problème de bras séquillés pour la mise en oeuvre de l'aménagement du territoire nous avons donc initié le programme des projets plutôt au niveau du gouvernement sous forme de dossiers que nous avons défendis ça a rencontré l'assentiment de tous les organes gouvernementaux jusqu'au conseil des ministres ce qui a fait à ce que conformément à la vision du chef de l'état le premier ministre avait pris deux décrets au mois de décembre 2021 pour créer l'ANAT et le FONAT aujourd'hui je peux vous dire que c'est opérationnel ça a été installé le cadre organique est adopté c'est d'ailleurs repris dans la loi de finances 2023 en termes de projets à réaliser en termes de budget d'investissement en termes de recrutement qui sont en cours il y a des recrutements qu'on va faire sur titre et des recrutements qu'on va faire aussi sur concours selon les cas parce qu'il s'agit d'administration publique nous sommes déjà opérationnels à Kinshasa mais dès l'année prochaine on va attaquer au niveau de la province parce que les défis d'aménagement sont tellement énormes mais qu'il faut une présence des structures spécialisées de l'aménagement au niveau des provinces et au niveau disons des ETD dans son ensemble je ne suis pas là parce que je l'ai voulu je suis là parce que quelqu'un un visionnaire de ce grand Congo a estimé que Luandumboïo devrait être là où je suis aujourd'hui et je suis un simple serviteur du peuple je suis son lieutenant c'est pas à moi de faire le choix de là où je dois être je suis à la disposition de la République mon souhait est que on accédait à la tête de ce ministère je dois être très sincère avec vous personne ne comprenait l'essence de ce ministère c'était comme un slogan c'est quoi l'aménagement et ce n'est qu'aujourd'hui quand il y a des inondations mais l'aménagement les gens commencent à se réveiller parce que tout le monde dit ah mais tiens ça c'est le rôle de l'aménagement je l'ai dit je crois que je tourne cette émission dans un contexte assez particulier où nous avons nos compatriotes qui ont perdu leur vie plus d'une centaine j'ai compati avec toutes les familles éprouvées vous avez suivi son excellence pour se présenter la République chef de l'État Félix-en-Saint-de-Secret de Chilombo où il a été convié par le président américain dans le cadre des échanges entre les dirigeants africains et les États-Unis il a déploré il a d'abord compati on a décrété le gouvernement a décrété même le délire national de trois jours pour dire que la situation elle est catastrophique c'est pas normal Kinshasa quand pour une zone aussi importante comme celle du Congo central pour accéder à Kinshasa on n'a qu'une seule voie voilà il faut une approche prospective d'anticipation pour faire à ce que c'est l'aménagement encore une fois pour que même s'il y a une coupure il faut qu'on ait toujours une sorte de de solution alternative pour permettre à ce que le service public ne puisse pas s'interrompre les maisons vous savez nos compatriotes qui construisent un peu à gauche à droite les caniveaux qui sont bouchés des fois des gens nous même aussi il faut le dire la population des fois conçue sur les caniveaux sur des voies qui sont censées évacuer l'eau vers le fleuve Congo ça a été bouché je vous ai parlé aussi aujourd'hui les gens qui sollicitent je dois vous dire quand quelqu'un vient solliciter l'autorisation de bâtir il présente un plan il dit je vais conçu R plus 1 quand il présente ce plan quand on lui délivre même s'il y a une commission nationale d'octroi d'autorisation de bâtir mais quand on lui octroie ça personne ne sait la situation réelle du foncier à l'endroit où on doit aller ériger cette construction peut-être qu'il y a des résidences basses et que c'est inapproprié de construire une maison en étage alors qu'il y a des résidences basses parce qu'il y aura un problème de violation de la vie intime voyez-vous et même si on lui octroie un permis de construire pour R plus 1 quand il arrive sur le terrain il fait R plus 3 R plus 4 donc quand on délivre mais quand les travaux sont achevés il n'y a pas un service de l'état qui vient contrôler la conformité de l'autorisation qui a été octroyée à X et l'ouvrage qui a été réalisé en termes de la qualité des matériaux c'est comme ça que vous voyez que nous assistons à l'effondrement un immeuble vous avez vu une époque donnée ici à Barumbou même au GB il y a des pertes de vies humaines parce qu'on délivre les autorisations mais il n'y a pas un suivi après la réalisation de l'ouvrage et nous c'est ça le rôle de l'aménagement du territoire donc quand nous aurons tous ces outils de planification spatiale l'usage du territoire national ne va pas se faire comme ça se fait maintenant ou aujourd'hui à la Gombe tout le monde monte en hauteur vous montez en hauteur suivant de quel plan prospectif qui a décidé que la Gombe doit cesser d'être une résidence pour que tout le monde soit maintenant en hauteur ou un bâtiment peint en blanc l'autre peint en rouge il y a un autre bâtiment peint en jaune c'est une cacophonie en termes de mauvais usages du territoire national et donc je disais que dans le cadre de ce qui s'est passé donc tout en compatissant avec les familles éprouvées c'est là aussi nous fait nous donne l'idée de dire ah tiens les chefs de l'état avait bien vu de mettre en place de continuer parce que quand on a formé le gouvernement on pouvait ne pas reprendre l'aménagement comme un ministère mais il a gardé l'aménagement comme un ministère aujourd'hui tout le monde voit l'importance de l'aménagement du territoire parce que les conséquences sont là nous vivons avec ça nous venons de déplorer des vies humaines que nous avons perdues paix à leurs âmes et nous compatissons avec toutes les familles mais ça devient plus qu'urgent et c'est aussi il est vrai que depuis que j'ai déjà défendu le projet de loi de l'aménagement au niveau de l'ensemble je n'ai plus le droit parce que la loi appartient désormais à l'ensemble mais je ne peux pas m'interdire quand même comme congolais de demander à ce que l'ensemble national ce n'est pas à moi je ne fais pas pression à l'ensemble loin de là j'ai beaucoup de respect pour cette incision qui est l'ensemble mais on a besoin de cette loi vous avez suivi très récemment les sociétés civiques il y a des jeunes qui ont même fait un communiqué pour réclamer parce que dès que nous aurons cette loi tout le monde va se liguer on ne va pas faire n'importe quoi dans tous les secteurs de la vie au moins il y aura une orientation la politique qui donne les orientations nous allons la faire respecter parce que nous aurons au sein de l'aménagement du territoire ce qu'on appelle les OPJ des officiers de police judiciaire à compétence restreinte qui vont veiller comme j'ai dit vous avez le permis mais est-ce que le permis l'autorisation de bâtir comme vous avez octroyé c'est sur un fonds habilité à recevoir une construction de ce type là de ce modèle là est-ce que vous ne construisez pas sur une zone où demain ce sera une zone agricole et nous allons créer au sein du ministère de l'aménagement du territoire ce qu'on appelle les guichets uniques il y aura un guichet unique où tous les droits qu'on délivre tous les droits de jouissance qu'on délivre sur l'ensemble de l'espace physique de notre pays nous devons surveiller ça qu'est-ce qu'on a octroyé dans le secteur minier qu'est-ce qu'on a octroyé comme coupe par exemple dans l'environnement il y a ce qu'on appelle les droits de coupe d'arbres et bien nous devons suivre ça parce qu'il se peut qu'on octroie ça sur une tourbière un endroit qui est censé être comme pour recevoir absorber les gaz des faits de serre aujourd'hui dans le cadre de la finance verte nous sommes lancés dans le cadre du processus de réchauffement climatique vous avez suivi la COP 27 où notre pays a co-organisé avec la république d'Egypte à Charm à Elchec donc cette orientation nous allons nous allons veiller à ce que la mise en œuvre de la loi sur l'aménagement rendre contraignant et ça va nous éviter beaucoup de choses peut-être qu'il y a des dégâts que nous pourrons éviter des conflits entre ethnies vous avez vu ce qui se passe dans les plateaux des batequelles les gens ont perdu leur vie mais ils se disputent les fonds les fonds c'est là parce qu'il n'y a pas une affectation pour qui qui doit faire quoi voyez-vous et donc si ces outils sont rassemblés je peux vous garantir que la RDC sera enviée comme ça se fait quand vous avez le temps de voyager partout au monde rien qu'en atterrissant dans un pays vous voyez comment les rilles sont alignées comment les bâtiments sont alignés et ça fait même la beauté la lumière dès que vous survolez ce territoire vous savez que c'est telle ville parce que c'est tellement bien aménagé c'est tellement bien agencé et c'est ça le vœu chef de l'état Félix Antoine qui aujourd'hui vous savez on a beaucoup de défis à rélever il y a des défis sécuritaires nous subissons c'est aussi une occasion pour moi de décrier et de condamner ce qui se passe à l'est du pays ou même si tout ce que je viens de vous dire ici en termes d'aménagement mais on ne pourra pas le faire aisément dans la partie l'est du pays parce que des individus s'arrogent le pouvoir alors qu'en 1885 on avait réparti l'Afrique pour dire les Congos partent d'ici à là même si ces bornes géodésiques vous savez que les bornes les gens ont enlevé des bornes pour ne pas qu'il y ait cette délimitation claire et nette de l'espace physique de notre pays mais nous savons que nous avons 2 millions 340 il y a des conventions internationales qui existent mais il y a des individus puisqu'ils se croient je ne sais qui ils se disent nous le Congo n'est pas ici le Congo c'est là-bas ils veulent repousser les bornes ils veulent repousser les limites de notre territoire et en nous imposant une guerre injuste on viola des femmes nuit et jour voilà des enfants qui ne partent plus à l'école des gens comme ça qui se retrouvent dans des camps alors qu'ils avaient leurs habitations ils ne peuvent plus aller au champ et nous condamnons ça avec la dernière énergie et je sais que l'engagement du commandant suprême des forces armées de la République Félix Antoine Tcheket-Chulombo la paix va revenir dans cette partie du pays parce que le gouvernement il travaille d'arrache-pied et le peuple congolais derrière nos phares d'essai nous allons recouvrir l'intégrité de notre territoire national Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?